Et là, elle était belle et fière, il était très adroit. Et dans ce jeu sans règles, ils allaient s'affronter, redoutables joueurs, prêts à tout pour gagner. Ils se lancent, jettent les dés, mais conservent leurs cartes. Il va falloir attendre le moment adéquat pour poser, sans douter, la plus belle des suites qui fera d'elle, ou lui, le joueur émérite. La montre continue de courir le cadran, s'achève le premier room sur un bel ex-écho. Ils savent tous les deux qu'il faut prendre le temps pour remporter la manche sans être mis qu'à eux. À la fin de ce tour, les atouts se font rares, la pioche diminue, rien n'est joué au hasard. Nos deux joueurs s'entêtent et commencent à bluffer. La méfiance est de mise, il ne faut pas plier. Il est vif, elle est douée, la liaison dangereuse, espièglerie d'enfants ou brimes audacieuses. Le jeu prend tout son sens dans la trouble limite qui fait vibrer un peu leur cœur de paquetnote. Ils ne lâcheront rien, tous les deux trop têtus, virtuels, le combat d'une violence sans bris. Dans ce jeu sans tabou, il n'y a qu'une issue. Si l'un des deux se couche et que l'autre le suit.